On va dire que le problème, c'est pas tant la production du pétrole que notre consommation. On va dire que les pipelines sont beaucoup plus sécuritaires et qu'on va se donner des règles pour que ça soit bien fait. On dira ce qu'on voudra. Pendant les mois qui a duré notre enquête, on a eu des centaines de discussions, avec des citoyens d'anticospillés d'ailleurs. On a rencontré des experts, des scientifiques, des écologistes, des économistes, à gauche, à droite, des cerveaux brillants. Et ce que j'ai entendu de plus juste, de plus sage, c'est la question suivante. Est-ce qu'il vaut mieux, pour la suite du monde, s'éloigner du pétrole ou s'en rapprocher? Nous sommes pris dans un Canada, en train de se transformer en état pétrolier. Le Québec doit aller dans la direction exactement contraire. Notre avenir, ce ne sont pas les sables bitumineux. Notre avenir, c'est l'indépendance énergétique, c'est de se débarrasser du pétrole. Et nous le ferons. J'en prends l'engagement. Le pétrole joue un trop grand rôle dans tout ce qui règle et dérègle nos vies, pour être laissé entre les mains des industriels et des politiciens. On est tous drogués au pétrole. Vous, moi, tout le monde. Et on essaie de se donner bonne conscience en se disant que, de toute façon, ce pétrole, on va en consommer encore longtemps. Mais si l'heure de la désintoxication avait sonné, si, comme la Suède et le Danemark, le Québec se dotait d'un plan crédible pour nous éloigner du pétrole. Pas un plan qui va tout régler demain matin, mais un plan qui nous rallie pour les 5, les 10, les 30 prochaines années. Un plan pour sortir le pétrole de nos habitudes, partout où c'est possible. Un plan d'envergure qui nous rende fiers d'être ce peuple d'Amérique qui, le premier, aura donné un grand coup de bord dans la bonne direction. Et si on prenait le temps de voir si, vraiment, le pétrole d'Anticosti fait partie de ce plan-là, avant de prendre le risque d'aller trop loin. Le règlement raisonnable d'une situation parfaitement absurde et pour laquelle nous... Il y a 50 ans, suite à un extraordinaire effort de volonté politique et à un exemplaire exercice de démocratie qui nous fait assurément défaut présentement, le Québec a fondé sa modernité énergétique selon deux valeurs fondamentales. Le partage de la richesse et une énergie propre. Aujourd'hui, c'est à une nouvelle révolution énergétique que nous sommes conviés, dans le respect des limites de l'exploitation de nos ressources. La valorisation des ressources, c'est presque à tout coup une dévalorisation du monde. On parle des régions ressources, moi, je trouve ça épeurant. Quand les choses sont des ressources, on est dans l'extraction, on a quitté la dialectique de l'habitation, du domaine, du ménage, du monde avec lequel on veut faire corps. On est dans l'extraction, les choses sont des ressources. La ressource ligneuse, c'est soit des copeaux, de la pâte ou des blanches, mais c'est pas des arbres, c'est pas une forêt, c'est pas un pays, c'est pas un monde, c'est pas un paysage, c'est plus rien. On va appeler tout ce qui est beau, toutes les lieux où on aurait envie de vivre, on va appeler ça des ressources, puis on va se prendre pour des flyers, des flyers. Il y a un danger avec la notion de la ressource, puis de se faire croire qu'on va tous être riches, puis qu'on va pouvoir passer notre vie à consommer chez Walmart. On va changer notre pays, on compte un Walmart, puis on n'aura plus rien à aimer, on n'aura plus rien à habiter, on n'aura plus rien à dire, je vais faire corps avec la planète ici, maintenant.